La famille princière de Monaco ne ceste pas éterniser sur le rocher durant la fin de l'année 2023. En effet, le prince Albert, la princesse Charlène et leurs enfants ont tous embarqué à bord d'une croisière extraordinaire en Antarctique au mois de décembre. Pour terminer l'année 2023 de la meilleure des façons, la famille princière s'est offerte un voyage. En effet, le prince Albert et la princesse Charlène de Monaco ont embarqué sur une croisière avec leurs enfants. A bord d'un magnifique navire brise-glace, ils ont pris la direction de l'Antarctique durant le mois de décembre 2023. Le prince Albert s'était exprimé à ce sujet quelques semaines plus tôt dans une interview accordée à Monaco matin. Ce sera une merveilleuse aventure pour nous tous, mais surtout pour eux. Je ne sais pas si beaucoup d'enfants de leur âge ont visité autant de pays, mais cela fait partie de leur éducation, avait déclaré le mari de Charlène de Monaco. Selon les informations dévoilées par Van Itati, le périple de la famille princière a débuté dans la ville argentine d'Ushuaïa. Au total, le voyage du prince Albert et de la princesse Charlène de Monaco aura duré dix jours. La croisière a officiellement pris fin le dimanche 7 janvier 2024 dans l'archipel de la Terre de Feu, en Amérique du Sud. Le couple princier a voyagé avec ses enfants sur le commandant Charcot. Il s'agit d'un navire à la fois robuste et luxueux, qui fut mis à l'eau en 2021. Ce brise-glace a d'ailleurs été spécialement conçu pour les conditions extrêmes des régions polaires. Charlène de Monaco et sa famille n'avaient donc rien à craindre à son bord. Charlène de Monaco, sa famille a découvert l'un des écosystèmes les plus isolés de la planète au cours de leur séjour à bord du commandant Charcot. La famille princière a découvert la faune polaire avec ses glaciers et ses icebergs. Il s'agit d'un des écosystèmes les plus isolés de la planète. Des naturalistes étaient également présents à bord aux côtés du prince Albert et de Charlène de Monaco. Ils ont ainsi partagé leur connaissance sur l'Antarctique avec le couple princier et leurs enfants Jacques et Gabriela. Pour mémoire, ce voyage au pôle sud s'inscrit dans la longue tradition d'exploration de la famille Grimaldi. La famille Grimaldi 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501